Yop les potes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une petite vidéo chill et assez tranquille sur la plus belle map qui est pour moi de... Enfin, de Farmix Bellator, tout simplement, Farmix Bellator 19. Elle est de retour parce que c'était une map qui était disponible sur FS17, la map of Berkman pour ceux qui se souviennent, sur le 17 elle avait déjà plein de fonctionnalités. Et sur le 19, enfin, pourquoi je dis que c'est la meilleure map ? Parce que tout simplement une map qui est belle et en même temps très 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 fonctionnelle, il n'y en a pas beaucoup. Et sur cette map, vous pouvez vous éclater pendant des heures sans vous lasser en fait, et ça c'est qui est cool. Du coup, on commence ici avec le corps de ferme, je vous la présente vite fait en mettant bien évidemment quelques ajouts, quelques fonctionnalités de la carte, après le reste ça reste une map. Donc, corps de ferme qui se trouve, donc si on dézoome au milieu de la map, vous le voyez ici, donc il est entouré de tous les champs et il se trouve ici au milieu. Alors, donc là on va commencer par l'oncle des cochons, alors il faut savoir que quand vous téléchargez la map, vous avez un pack de mods qui est fourni avec, ne le négligez pas, mettez le dans votre dossier parce que vous aurez besoin des mods. Donc, pack de... enfin, qu'est-ce qu'on raconte ? Enclos des cochons. Alors voilà, les portes déjà, vous avez un petit bruit au niveau des portes, boum, je vous appuie sur clic gauche, ça vous ouvre les portes. Vous arrivez ici, vous pouvez même tout ouvrir en fait, c'est ça qui est cool. Les cochons, ils se sont déjà un peu reproduits alors que je ne les ai pas quand on nourrit puisque c'est la sauvegarde pour présenter la map. Alors là, vous avez des petits porcelets et de l'autre côté, boum, vous avez, on va dire, la pâture des cochons avec vraiment bien fait, plein de trucs de boue, vraiment exprès pour les cochons. Ça, je pense que c'est l'endroit du fumier. Je n'ai pas regardé si on pouvait le curer ou pas, mais je pense qu'on va pouvoir ou alors ça se met directement, je ne sais pas. En tout cas, ici, vous avez votre petit symbole, vous arrivez, vous appuyez sur R et boum, vous allez pouvoir acheter tous vos cochons. Voilà, donc à chaque fois que vous avez un petit symbole comme ça, c'est sympa, donc ça c'est pour l'enclos des cochons. Alors, ici à gauche, et c'est ce qui est super intéressant à faire, c'est la machine pour faire du, la nourriture pour cochons. Alors, pour faire de la nourriture pour cochons, vous avez tout simplement besoin, donc c'est ce qui est fourni dans le pack de mode avec, vous allez dans grand sac et vous allez dans, c'est de là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ouais, voilà, wool, grain, big bag, tout simplement. Donc, 2000 litres, c'est des big bag en fait, et celui-là, ça va être pour nourrir vos cochons. Il suffit de regarder le logo, donc voilà, c'est marqué, needed for the production of pig feed, donc voilà, vous en avez besoin pour produire la nourriture pour cochons. Et, pour produire la nourriture pour cochons, c'est grâce à cette machine. Donc, vous avez un petit engrenage, vous arrivez en face, vous appuyez sur E, comme pour monter dans un véhicule, hop, vous pouvez régler bien évidemment la buse, il me semble. Cool, voilà, vous pouvez régler la buse, voilà, ça c'est cool. Voilà, je vais la mettre comme ça. Et, vous avez en bas ce qu'il faut, donc vous avez le work time, c'est le temps qu'elle va mettre à produire ce que vous mettez dedans. Et, qu'est-ce qu'il vous faut ? Il vous faut des patates et de la nourriture que je viens de vous montrer là, donc le sac, le big bag que je viens de vous montrer, ou le grain big bag, en plus des patates, vous tapez ça dans la machine, et vous arrivez avec une benne en bas, ça va vous ressortir de la nourriture pour cochons, tout simplement. Alors, ici, on passe, c'est les chevaux, donc là, on a un petit établi, vous arrivez, vous pouvez configurer, etc., un petit atelier. Là, vous venez de l'entendre, c'est l'enclos pour les chevaux. Alors, vous pouvez ouvrir la double porte, comme ceci, vous appuyez sur le clic gauche, il me semble, voilà, normalement, celle du dessus, vous pouvez l'ouvrir aussi. À moins que ça se trouve tout seul, je ne sais plus, je ne sais plus, non. Non, ça la ferme. Enfin bref, celle du dessus, vous pouvez l'ouvrir, il faut un peu chipoter. Ah, c'est bon, voilà. Celle-là, vous pouvez l'ouvrir, donc voilà, un petit enclos sympa, ici, pareil, vous avez votre petit symbole, vous appuyez sur R, vous pourrez tout acheter. Les portes-là sont ouvrables, moi, j'ai acheté 3 chevaux, il faut les pailler, etc. Alors, ici, vous avez une petite machine, vous montez dedans, alors ça, il me semble que ça sert à... Donc, vous appuyez sur Enter pour démarrer. Voilà, et ça vous fait... Merde, ça sauvegarde, purée, je ne voulais pas que ça sauvegarde, moi. Ça vous fait du... Eh, dryer, c'est de l'herbe, quelque chose, il me semble. Ok, j'ai trouvé ce que c'était. Donc, c'est un sessoir de foin, en fait. Donc, vous allez taper votre herbe, votre foin, dans, tout simplement, la machine. Alors, est-ce que vous la tapez ici ? Je ne sais pas où on devrait... Ouais, ouais, vous devez la taper là, je crois, boum. Et ça va vous sécher votre foin, donc ça, c'est assez cool. Bah, il suffit juste de la taper, en fait, tout simplement. Et puis, vous pourrez le récupérer, donc, par la bus qui se trouve ici. Voilà, ça, c'est une machine assez sympa qu'on n'a jamais vue sur aucune autre... Enfin, aucune autre map. Alors, vous avez quelques bâtiments de stockage, ici, c'est... Attendez, il faut que je regarde, je ne me rappelle plus très bien. Ouais, ici, c'est pour stocker les balles, tout simplement. Vous avez quelques hangars, ici, le coin de l'eau, enfin, la flotte qui se trouve là. Ici, vous avez le tank pour l'eau, tout simplement. Donc, ça, c'est un mode fourni avec, boum. Là, vous avez stockage de balles carrées. Alors, ici, il y a encore un autre bâtiment, mais c'est de l'autre côté qu'on ouvre. Voilà. Donc, là, vous avez encore une autre machine. Alors, celle-là, c'était pour... Alors, à l'immitter que c'est un souffleur de paille, est-ce que ce ne serait pas pour stocker la paille en vrac et la récupérer de l'autre côté ? Parce que vous avez une bûche, je ne sais pas, ça, je n'ai pas testé. Mais, voilà, il faut tester ce sens-ci, il n'est pas mal. Donc, là, vous avez un petit silo, tranquillement, ici. Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit ? Ouais, ici. Alors, là, ici, c'est une fosse alisée, mais moi, je la trouve trop, trop bien, en fait. Trop, trop bien. Regardez ici, enfin, pour moi, je n'ai jamais vu ça, quoi, la fosse alisée est super belle. Voilà, quand elle doit être remplie, elle doit être pas mal, ça doit être assez cool. Alors, ici, au-dessus, c'est les vaches. Bon, les vaches, c'est assez standard, vous avez votre petit point d'eau, ici. Le bâtiment est vraiment super stylé, quoi, les tables, elles sont trop stylées. J'ai acheté deux, trois vaches pour vous montrer. Enfin, le petit coin d'herbe, ici, bon, elles n'ont pas beaucoup. Mais, mais, ce que je ne vous ai pas dit sur cette map, c'est que vous avez plein de coins pour mettre vos animaux. Et que ce soit n'importe quel animaux. C'est pour ça que, par exemple, si vous voulez, donc, par exemple, j'invente, là, par contre, je vais fermer. Si vous voulez ne pas acheter vos vaches, ici, donc, normalement, les vaches, on les achète ici. Vous appuyez sur R, ici. Vous allez pouvoir les acheter et les taper directement dans votre ferme. Mais, si vous voulez jouer encore plus réaliste, vous allez dans votre, ce qu'on a appelé, le animal dealer, donc, le vendeur d'animaux. Hop, vous vous rendez ici. Donc, déjà, très beau machin, vous ouvrez. Ah, non, il faut passer avec un véhicule, je crois, que pour l'ouvrir. Ou alors, c'est que c'est fermé encore à cette heure-ci. Voilà, donc, déjà, vous voyez un petit peu, c'est vraiment super stylé. Alors, là, ce qui va nous intéresser, ici, c'est le hangar. Donc, vous avez ici, tous les animaux qui sont là. Des chèvres, enfin, bref, vous avez une triclée d'animaux. Et, ici, vous pouvez acheter ce que vous voulez en mettant dans quel enclos ça va. Alors, normalement, ouais, voilà. Donc, en gros, ici, si je fais échappe, vous avez plein de petites prairies. Et c'est marqué à chaque fois, regardez ici, pâturage des moutons. Enfin, bref, ça n'a pas été traduit. C'est une pâture pour les chevaux. Vous voyez par rapport au dessin, à chaque fois, si vous ne comprenez pas l'anglais. Ici, c'est une pâture pour les vaches, etc. Ah, ben, chaque pâture où il y a un logo comme ça, vous pourrez soit acheter les vaches du vendeur d'animaux et les taper directement là, soit vous les achetez à votre ferme. Et si vous voulez les mettre dans des parties différentes, il y a une bêtaillère, donc, que vous allez prendre. Donc, si je vais dans animaux, est-ce qu'elle est dans animaux, pas la bêtaillère ? Ouais, normalement, elle doit être là, non ? C'est pas dans animaux ? Pardon, elle est dans transport des animaux. J'avais oublié qu'il y avait deux catégories. Donc, vous l'avez ici, c'est la flaggle. Elle s'appelle transporteur de bétail. Vous voyez, déjà, quand vous achetez, vous n'êtes pas dans le shop noir, là. Vous avez vraiment le petit truc de la map et c'est ça qui est cool. Et voilà, vous pouvez la configurer à votre guise. Et voilà, et donc, vous pourrez, par exemple, avoir des animaux à votre ferme et les transporter sur vos prairies. Et ça, sur cette map, c'est juste trop bien. Donc, par exemple, si je vais acheter... Allez, on va regarder un petit peu où je vais les mettre. Par exemple, je vais acheter... Je ne sais pas, moi, des poules, non ? Enclos pour cochon... Voilà, je vais mettre dans paddock... Ah, démarrer. Ça va me mettre les chevaux. Vous voyez, parce que c'est une pâture désignée aux chevaux. Je vais acheter 5 chevaux. Confirmé, ça me l'a mis, du coup, ici, normalement. Non, là. Oui, voilà, ici, non. Voilà, ils sont là. Vous voyez ? Et donc, dans ma prairie, j'ai mes chevaux qui sont venus directement cet épais-ci. Mais vous pouvez également les racheter à partir de la pâture. Donc, ça, c'est cool. Et vous pouvez faire plein de transports comme ça avec vos animaux. Et si vous voulez faire du replay sur la map, c'est juste parfait, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est assez cool. Alors, au niveau des vaches, bon, il n'y a pas de secret. C'est de base. Ici, vous avez une machine. Ça reste la machine de base du truc, quoi. Pour faire votre mélange total, vous mettez de la paille, du foin et du maïs en silage, tout simplement. Alors, bon, ici, vous avez des ateliers de rangement. Je ne vais pas vous faire un seul. Ah, quoi qu'ici, c'est la machine, je ne sais plus... Ah oui, le Seed Master, ouais, c'est le Seed Master pour vos semences, tout simplement. Donc, ça, c'est vrai que c'est sympa, puisqu'il n'y en a pas sur toutes les cartes. Les silos, les silos qui sont juste énormes ici, mais ils sont magnifiques. Qu'est-ce que je ne vous ai pas montré ? Le poule allié, alors, dans le poule allié, vous pouvez acheter des canards également. Par exemple, vous vous ramenez ici. Vous appuyez sur R ici et vous avez les petits canards ici. Donc, ils vont se mettre avec les poules, en fait, tout simplement. Donc, par exemple, là, vous en avez un. Voilà, tout simplement. Ça, c'est un ouvrir ici. La maison qui est super stylée. Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit ? Moi, je pense que je vous ai tout dit ici. Là, à gauche, vous avez les bâtiments, tout simplement. Vous pouvez stocker vos patates, par exemple, etc. Et les gros silos de la ferme pour vider le grain et le reprendre, tout simplement. En face, c'est pareil. Vous avez encore un petit peu de stockage. Je pense que, par exemple, ici. Normalement, ici, c'est rien. Ouais, voilà, c'est core à vous. Vous pouvez, normalement, ouvrir. Non ? Il faut se mettre là. On ne peut pas ouvrir ? Ah, non, je pensais. Ah, c'est juste de la déco, alors. Ouais, bon, ok. Ah, mais oui, mais ce n'est pas à moi. Est-ce que si c'est à moi, du coup, ce n'est plus de la déco ? Ah, non, c'est toujours à la déco. Ok, ce n'est pas grave. Bon, par contre, là, c'est vraiment à vous. Et vous pouvez stocker encore du matériel ici. Tout simplement. Donc, pour la ferme, on en a fini. Alors, niveau de ce que vous pouvez faire en plus, c'est que vous pouvez produire du lait. Et en produisant du lait, vous pouvez produire du fromage. Donc, ça, c'est vraiment un ajout de ouf. C'est ce qu'il y avait déjà sur la Overkman du 17. Et voilà, moi, je la trouve stylée avec toutes les machines qu'il y a. Tout ce que vous pouvez faire au niveau des animaux. C'est vraiment une série à faire avec les animaux. C'est sur cette map, quoi. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec les animaux. Les transporter. Alors, de base, par exemple, ici, vous avez le John Deere. Le petit, comment dire, le petit truc de base qu'on a, la petite voiturette. Et à droite, vous avez les deux modes fournis avec. C'est-à-dire la citerne et la petite remorque. Donc, la citerne, c'est, 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 vous pouvez tout prendre avec du fuel, de l'eau, du lisier. Avec l'armorque, vous pouvez tout prendre. C'est pour ça qu'elles sont fournies avec. Vous pouvez absolument tout prendre, tout simplement. Donc, voilà, c'est cool. Alors, pour la ferme, on en a fini. Voilà, donc, le trafic qui est activé, bien évidemment. Les champs, bon, ben, ils sont pas mal, hein, qu'on voit comme ça. Par exemple, ce champ-là, il est quand même pas mal, quoi. Je veux dire, allez, on va s'y rendre. Je veux, au moins, au plus grand, regarder la gueule du champ, quoi. C'est vraiment pas mal. La map, elle est un peu ballonnée. Enfin, bref, c'est cool. Tout est marqué sur la map. Il suffit juste de comprendre un peu l'anglais, hein. Vous avez la scierie ici, les zones de forêt, la une, la deux ici. Bon, les pâtures, comme je vous l'ai dit, si vous comprenez pas, vous voyez par rapport au logo. Ici, c'est le moulin au grain, tout simplement. Donc, c'est pour vendre votre grain. Ici, c'est pour le lait. Voilà, fabrique de lait, tout simplement. Super stylé, ici. Hop, voilà. Alors, le... Ah, ça, j'avais pas vu le vegetable farm. Ah, ça, attends, on peut acheter, ça. Donc, ici, par exemple, ici, moi, je me dis, tiens, je vais acheter. Boum. J'achète, qu'est-ce qui se passe ? Allez, s'il te plaît. Ok. C'est stylé de fou, en fait. On peut faire du maraîcher, mais les cerfs, elles sont géniales, quoi. C'est pas des cerfs, genre, sur toutes les maps qu'on a, qu'on doit placer nous-mêmes, mais c'est des vieilles cerfs que tout le monde connaît, quoi. C'est vraiment des cerfs super stylés, quoi. Donc, si je rentre dedans, je dois tout simplement mettre de l'engrais et de l'eau, et ça va me produire des choses. Alors, on ne voit pas ce que ça va nous produire, mais ça va nous produire des choses. Ce sera intéressant à faire. Je pense que je vais refaire une vidéo sur la map et je vais produire un petit peu des cerfs et on va voir ce que ça va nous faire. C'est un truc qu'on ne voit pas souvent sur farming et que j'aimerais bien faire. Normalement, là, il y a une zone de stockage. Ça, je n'avais pas vu, par contre. Peek Prealing, c'est quoi, ça ? What the heck ? Ah oui, c'est tous les bâtiments pour cochons, juste. Si vous voulez élever vos cochons, voilà, c'est ici. Bon, comme d'habitude, il faut acheter la zone. Mais vous n'avez que ça. Regardez, je vous montre, vous n'avez que ça. Bâtiment pour cochons, vous pouvez faire une ferme spécialement pour cochons. Vous avez des bâtiments de stockage et plein, plein, plein de bâtiments pour cochons. Regardez, le 1, le 2, etc. Et c'est que pour les cochons, vous voyez ? Donc ça, c'est méga stylé. Il y a même la rigole au milieu. Franchement, faire des animaux sur cette map, ça doit être génial. Alors, on continue un petit peu. On monte en haut de la map. On a le Skinner. Ça, c'est pour vendre, il me semble, les cochons, tout simplement. Le Animal Dealer, c'est... Bah là, on achète les animaux. Station de service. Spinary. Spinary, c'est... C'est quoi, Spinary, Frello ? Eh, Frello, Spinary. On peut rien faire, ici. Ah, si, c'est pour la laine. Ouais, ok, c'est pour vendre la laine. Bon, bah, le concessio. Ici, c'est un petit resto. Je pense que vous pouvez le vendre, si je ne me trompe pas. Comment il s'appelle ? What ? Ah oui, mais je ne sais pas le nom, en fait. Il s'appelle In. In, In, voilà. Vous pouvez vendre... Vous pouvez vendre... Voilà, vous pouvez vendre des produits, tout simplement. Par exemple, du lait, je crois. Alors, si on continue... Rafation. Boum. Ça, ça doit être... Pour... Rignin. Pas, pour du grain, en fait, non ? Ouais, c'est pour du grain, ça. Donc, c'est une coopérative, on va dire. Biogaz. Bah, station biogaz. Et les silos biogaz qui sont vraiment stylés. Il y en a un gros, ici. Vous tapez ça dedans. Mais le gros, je pense qu'il est pas mal niveau capacité. Et puis, voilà. Bon, la série. La série, par contre, elle est pas mal. Ça, vous aurez besoin de planche de bois si vous faites un petit peu tout ce qui est... Enfin, je sais plus pourquoi. Mais je pense qu'il y a besoin de planche de bois pour les constructions. Quand on doit, par exemple... Enfin, je pense qu'on doit faire des planches en bois. Ou alors pas. Sur cette map, je me rappelle qu'on pouvait en faire. Mais je sais pas si ça, ça a été remis. Mais en tout cas, pour tout ce qui est forêt, vous allez vendre ici dans votre... Dans votre série. Et puis le reste, je vous ai tout fait le tour. C'est bien indiqué. Il suffit juste de comprendre un peu l'anglais. Vous avez chaque point qui est indiqué. Et vous comprendrez très vite. Vous avez même ici tous les points en bas de ce que ça représente la map. Et ça, c'est super bien fait. Comme une légende de map, en fait. Donc, par exemple, ce qui est vert comme ça, c'est représenté comme ça. Voilà. Enfin, bref. Tout est bien représenté. Et puis, voilà. Donc, dites-moi si vous voulez une autre vidéo. Moi, ce que j'avais envie de faire, c'est faire une vidéo avec les serres. J'espère que... Bah, pourquoi pas en faire une et que ça vous plaira. Si la map vous a plu et mes explications vous ont plu. Et que ça a pu vous aider. Parce que vous compreniez pas un truc. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu. Et si vous avez découvert cette map grâce à moi, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu également. Je vous mettrai le lien en description. Profitez bien, en tout cas. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin d'après-midi, une très bonne journée. A plus tard, les potes. C'était Wal. Bisous, bisous.